... Thierry de Montbréal, merci d'être chez nous avec WPC TV. Vous êtes le président de cette conférence. C'est la première fois que c'est en Asie. Quelles sont vos conclusions ? D'abord, étant donné que depuis le début, nous avons pour ambition d'être une conférence, ou plutôt un club, j'assiste sur le mot, mondial, global. Même si on a eu dans les réunions précédentes un certain nombre de personnalités d'Asie, il était important de se réunir une première fois en Asie. Et je pensais depuis assez longtemps que la Corée était un bon endroit pour le faire parce que la Corée correspond très précisément aux critères de puissance moyenne sur lesquels nous insistons comme esprit de la conférence depuis le début. Par ailleurs, nous avons obtenu un engagement personnel fort d'un certain nombre d'amis coréens et pour commencer de la présidente elle-même, la présidente Pargonier, qui a donné lundi matin, qui a fait un discours très important du point de vue de la politique étrangère au sens large, qui a d'ailleurs été repris par toutes les agences parce que c'est un discours où il y avait beaucoup de contenu. Il y avait un grand nombre de sujets. De votre point de vue, quels étaient les plus importants ? D'abord, dans nos réunions, il y a des sujets qui sont des points de passage obligés que nous retrouvons à chaque fois. Mais la différence, c'est que même ces sujets-là, comme sur le plan géographique, par exemple, Moyen-Orient ou l'Afrique, nous les avons traités avec un point de vue différent, disons en gros un point de vue plus asiatique et avec, par conséquent aussi, les intervenants qui voyaient les choses sous un angle différent. Et je crois que cela, c'est extrêmement enrichissant. Et par ailleurs, évidemment, nous avons consacré davantage de temps aux questions proprement asiatiques. Et je crois qu'une bonne conférence, c'est une bonne réunion, c'est une réunion aussi dont on sort avec des points de vue légèrement modifiés par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Et je peux vous dire que dans mon propre cas, c'est ce qui s'est produit. Je crois que sur certaines questions asiatiques, je pense avoir un peu mieux compris certaines nuances concernant, par exemple, la relation entre la Chine et le Japon, ou encore la Chine et la Corée. Donc voilà, quelques différences importantes. Et puis, par ailleurs, nous avons traité plus à fond que les années précédentes d'autres sujets fort importants. Je pense à une réunion excellente que nous avons eue le troisième jour sur les big data, sur la question des... qui est une question extrêmement importante et sur laquelle il y a... même la manière de poser les problèmes, aujourd'hui, fait encore débat. Je pense que c'était une session extrêmement riche. Voilà, je crois, quelques-unes des remarques que l'on peut faire. Est-ce qu'il n'y avait aucune déception ou non ? Non. Vous savez, quand on organise ce genre de choses, il y a toujours matière... Non pas déception, mais on voit toujours ce que d'autres ne voient pas forcément. Donc il y a toute une série de détails, on voit des marges de progrès possibles. Mais il est vrai que notre réunion, notre conférence, nous la tenons en deux jours et demi utiles, ce qui est déjà très long, d'autant plus que ce sont des journées extrêmement longues et que les repas eux-mêmes sont consacrés au travail pour une grande partie et que je pense qu'il est difficile d'en faire plus en aussi peu de temps. Donc, bien sûr, je pourrais vous citer bien des sujets sur lesquels j'aimerais en faire plus, mais là, il y a une question un peu stratégique, c'est-à-dire, faut-il faire une semaine entière comme Davos, si vous voulez. Je ne pense pas que ce soit notre vocation. Donc je pense que nous devons faire des choix et qui dit choix, dit aussi une certaine frustration. Moi, personnellement, je l'ai trouvé une très bonne réussite. Merci. Merci à vous.